Par définition, un enfant trouvé n'a ni prénom ni nom, puisqu'il est abandonné bébé et rarement avec une étiquette. Encore que, parfois un petit mot glissé dans les langes du bébé indique que la maman a donné à l'enfant tel ou tel prénom. Sous l'ancien régime, ce prénom était conservé, mais au XIXe siècle, l'administration en attribuait presque toujours un autre. Et pour le nom de famille ? Balayons tout de suite une idée fausse, on ne descend pas d'un enfant trouvé parce qu'on a un prénom comme nom de famille. Cette croyance erronée vient d'une loi de 1904 qui recommande aux mairies de donner aux bébés abandonnés trois prénoms, dont un servant de nom de famille. Mais elle met des années à s'imposer. Alors quel nom ? Au Moyen-Âge, on les nomme souvent trouvés, trouva, trouvins. Ensuite, on leur donne plutôt un nom lié à l'endroit où ils ont été trouvés, au mois de leur abandon ou à une caractéristique personnelle. D'où ce Michel nommé tapis parce qu'il avait été trouvé enroulé dans un tapis, ou encore ce bébé appelé gelé car l'enfant était bleu de froid. Une circulaire de 1812 confirme qu'il faut chercher les noms dans l'histoire de l'Antiquité ou dans des circonstances liées à l'enfant, comme sa conformation, ses traits, son teint, le pays, le lieu, l'heure où il a été trouvé. Il demande aussi aux officiers d'état civil d'éviter toute dénomination indécente ou ridicule. Hélas, certains font pourtant n'importe quoi. Dans un orphelinat de Lyon, tout le mobilier y passe, presque jusqu'à la Serpillère. En Charente-Maritime, dans les années 1820, on ouvre un dictionnaire au hasard trois fois et on accole les trois premières lettres de la page de gauche. À Annecy, de 1842 à 1854, on pioche des mots, toujours au hasard, dans le dictionnaire de sciences naturelles du Landais, puis, après 1854, dans le dictionnaire d'histoire-géo de Bouillet. On pourrait multiplier les exemples. Bref, le nom donne rarement des indications sur l'histoire et la filiation du bébé. Et pourtant, regardez toujours le procès-verbal de découverte de l'enfant. Parfois, il explique la genèse du nom. Un enfant recueilli par une famille aubert a reçu l'anagramme de ce nom, Trébuat. Un autre fut nommé Latonelle, car trouvé dans la rue de Latonelle. Un garçon recueilli le jour de la Saint-Ursain et déclaré le lendemain, jour de la Saint-Léon, a été appelé Ur-Saint-Léon. Un bébé portant sur lui une petite image du curé d'Ars a été nommé Ars. Ou encore, une petite emmaillotée dans un tissu rayé violet et jaune doré a été appelée Aurore Myrtille. Exemple sympa, si l'on peut dire. Dans d'autres cas, c'est plus rude. Dans les années 1830, l'état civil de Brive ne trouvait rien de mieux que de donner aux garçons abandonnés, à la porte de l'hospice, le prénom « loup » et le nom « garou ». D'où l'enregistrement de plusieurs petits loups-garous corréziens. Il y a des clacs qui se perdent. Pour découvrir d'autres anecdotes, les noms de famille en sans clin d'œil de Mario Dilmerniac, avec des dessins faits par moi. Donc attention, parce qu'en Corrèze, vous pouvez croiser des loups-garous même sans pleine lune. Sous-titrage Société Radio-Canada ...